Lundi 16 mars, les téléspectateurs de M6 ont découvert les portraits de Mathieu, Laura ou Eric Lechevrier. Lionel, 62 ans, éleveur de vaches laitières et polyculture, a également été présenté dans l'Amour et dans le Pré 2020. Depuis 36 ans, il travaille d'arrache-pied dans l'exploitation créée par son papa. Si vous recherchez quelqu'un de doux, sensible, attentionné, sociable et coquet, Lionel pourrait bien être fait pour vous. Ce père de trois filles issus du même mariage aime prendre soin de lui et s'applique un soin du visage tous les jours. Il aime aussi mettre du parfum pour monter sur ses tracteurs. Mais quand il le faut, notamment au travail, il n'hésite pas à mouiller le maillot. Profondément romantique et à l'aise avec la jambe féminine, ce papy gâteau de sept petits enfants dont il est très proche n'a aucun mal à faire le premier pas avec une femme. Mais depuis 18 mois, il ne trouve pas la petite étincelle qui le ferait vibrer. Marié durant 32 ans, il est resté en très bon terme avec la mère de ses enfants. En revanche, sa deuxième relation qui a duré sept temps a été plus compliquée. J'ai vécu six-sept temps avec elle. On avait deux caractères différents, pas l'esprit de famille. Je n'ai et ne pouvais plus. J'ai toujours eu espoir, j'étais très amoureux d'elle. Je me suis accroché, pour rien en fin de compte, a-t-il confié, ému. Et de préciser que la tendresse et une présence lui manquaient beaucoup. Lionel a vécu un autre moment, plus difficile encore en 2004. Celui du décès de sa sœur, à l'âge de 47 ans, d'une crise cardiaque. Mon père est aussi décédé de bonheur, à 65 ans. La vie est courte. Je me dis qu'il faut en profiter, a-t-il confié. Après avoir travaillé toute sa vie, il est donc aujourd'hui prêt à lever le pied et aimerait trouver une femme âgée de 50 à 60 ans, joyeuse, coquette, féminine et caline qui, comme lui, sache prendre soin d'elle et de ses proches. Son plus grand rêve, aller en Pologne, la terre de ses ancêtres, avec sa future compagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada